Le régime MIND a été mis au point par une scientifique américaine qui a étudié auprès de ses patients l'efficacité du régime MIND pour prévenir la maladie d'Alzheimer et elle s'est aperçue qu'en suivant très sérieusement le régime, les patients avaient des vrais bénéfices en termes de prévention. Donc le cerveau a des besoins alimentaires très particuliers. Il faut savoir que le poids du cerveau c'est que 2% de la masse corporelle, en revanche il consomme près de 25% des apports journaliers. Il va avoir de très gros besoins notamment en protéines et en bonnes graisses. Quand on parle d'alimentation pour le cerveau on parle de neuronutrition. Le cerveau va avoir besoin notamment de bons acides gras, notamment les oméga-3 qui vont avoir un effet sur la dépression mais également des antioxydants qui vont permettre de réduire les micro-inflammations liées au cerveau qui peuvent provoquer des affectifs. Le cerveau a également besoin de protéines qui vont permettre la constitution des neurotransmetteurs. Donc ces petites molécules vont véhiculer l'information de neurones en neurones. On va avoir comme neurotransmetteurs par exemple la sérotonine ou la dopamine qui vont apporter la bonne humeur, l'énergie ou la motivation. Il faut savoir que le cerveau consomme près de 5 grammes de sucre par heure. Ça correspond à peu près à 25% de nos apports quotidiens en glucides. Et enfin le cerveau va avoir besoin de pigments, notamment tout ce qui est antioxydants, on parle de polyphénols qui vont permettre de prévenir l'oxydation des cellules en luttant contre les radicaux libres. Le cerveau a des besoins alimentaires très particuliers, ce qui va permettre en fait de se nourrir, d'apporter les bons nutriments, les micro-nutriments nécessaires à son fonctionnement. Et il va falloir choisir vraiment de manière très spécifique les bons aliments afin qu'il ait un fonctionnement optimal. Voilà.